Ce n'est pas un procès ordinaire qui va bientôt commencer ce jour du 15 mai 1916 à Waco, Texas. Mais bien la vengeance cruelle de toute une ville. Dans cette vidéo, nous allons parler du lynchage d'un adolescent afro-américain, Jesse Washington, mais aussi questionner cette pratique brutale, symbole de l'Amérique ségrégationniste. Cette vidéo m'a demandé des heures de recherche et elle sera très certainement démonétisée. Aussi, je remercie CyberGhost VPN d'avoir accepté de la sponsoriser. Vous le savez, CyberGhost VPN est un outil important, voire indispensable. dans mes recherches sur Internet. Il me permet d'accéder à des sites étrangers et de vous fournir le contenu le plus complet possible. Et le must, c'est que quand je suis en déplacement, je peux travailler dans des gares, dans des hôtels, sans craindre de me faire voler mes données. Un VPN protège vos appareils en cryptant vos connexions et en masquant votre adresse IP. En plus, ce qui est génial, c'est qu'une fois rentré chez vous, vous pourrez continuer à profiter du logiciel, cette fois-ci pour vous divertir. Vous le savez maintenant, CyberGhost est expert du déblocage de contenu géo-restreint. Et ça vous permet tout simplement de profiter de contenus qui ne sont pas disponibles en France. CyberGhost débloque 40 différentes plateformes de streaming comme Netflix ou encore HBO Max. Et ça, ça me fait plaisir parce que j'ai vraiment hâte de voir House of Dragons. Attention, tous les VPN ne sont pas sûrs, donc je vais vous donner quelques chiffres rassurants. CyberGhost VPN comptabilise 38 millions d'utilisateurs fidèles. Le logiciel est noté 4,7 sur 5 sur le site Trustpilot par plus de 14 000 utilisateurs. Si jamais vous rencontrez un problème, un support en français est à votre disposition, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Surtout, la politique de l'entreprise est claire, il ne collecte ni ne partage vos données. Ce que vous pouvez partager en revanche, c'est votre compte avec des amis, de la famille, qui vous voulez, puisque un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils différents. Et en plus, sur tous les systèmes d'exploitation possibles et imaginables, donc ça, ça fait plaisir. Bien sûr, j'ai une petite ristourne pour vous. En cliquant dans le lien qui sera dans la barre d'infos, vous pourrez bénéficier d'une réduction de 84% sur votre abonnement. Soit un abonnement à 1,94€ par mois. Et en plus de cela, vous pourrez bénéficier de 4 mois gratuits. Jesse Washington, né en 1897, il est le fils aîné d'Henry et Martha Washington, qui auraient eu 12 enfants après lui. Je sais, c'est énorme, mais c'est plutôt commun à l'époque, puisque les moyens de contraception n'étaient pas vraiment très répandus. Le nombre n'est peut-être pas exact. En tout cas, il est dit que Jesse Washington a beaucoup de frères et sœurs. Pour vous décrire un petit peu Jesse, c'est un jeune homme grand, fort, bien bâti, comme on dirait à l'époque, il est analphabète et d'après beaucoup, il souffre également d'un léger handicap mental. Selon un des professeurs de Jesse, personne n'a jamais pu lui apprendre à lire ou à écrire. Peut-être parce qu'il est désintéressé ou peut-être justement à cause de ce handicap mental. Mais Hugh Heig, un voisin de la famille, n'est pas vraiment de cet avis. D'après lui, Jesse n'est pas du tout atteint d'un handicap, mais il est plutôt bête et paresseux. Un jour, il a réussi à convaincre Jesse de l'aider dans ses travaux de menuiserie, mais autant vous dire que la tâche semblait exiger plus d'efforts que l'adolescent ne voulait en fournir. Ou peut-être tout simplement que Jesse n'avait pas les compétences nécessaires en menuiserie pour aider Hugh. Une rumeur qui n'a pas pu être vérifiée pourrait nous donner un éclairage sur la personnalité de Jesse. Une sorte de tête brûlée avec un très mauvais discernement au vu du contexte de l'époque. L'épisode est raconté par un habitant noir de Waco, et il se déroule une à deux semaines avant l'événement X, dont on parlera plus tard. Jesse se rend dans la ville de Rosenthal, située au sud de Robinson, où il vit. Et là, alors qu'il se promène dans la ville, il marche accidentellement sur les orteils d'un homme blanc. Alors, certes, ce n'est pas quelque chose de très agréable, mais dans le contexte de l'époque, c'est même dangereux. Rappelons que nous sommes seulement quelques décennies après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, et la plupart des Américains blancs, au Texas en tout cas, considèrent toujours les Noirs comme des personnes qui ne méritent que l'asservissement, comme des esclaves. Et des petits incidents, comme mal parler à une personne blanche, ou même marcher sur sa chaussure, sont vus comme des véritables affronts. Jesse aurait vigoureusement nié avoir marché sur la chaussure de cet homme, et donc cet homme lui aurait répondu « Si tu te mets encore sur mon chemin, je te fais sauter la tête. » Justement, sur le chemin du retour, Jesse se serait rendu sur la propriété, le terrain de cet homme, et il aurait dit « Maintenant, fais-moi sauter la tête. » Honnêtement, je pense que cette histoire est inventée, puisqu'un tel affront aurait certainement conduit à la mort de Jesse. Immédiatement. Je ne vois pas comment cette histoire pourrait être vraie, honnêtement. En tout cas, vous l'avez compris, Jesse a la réputation d'être un adolescent un peu rebelle. C'est à Waco et dans ses environs que se déroule notre affaire. Waco se situe donc au Texas, un état du sud des États-Unis. En 1916, c'est une ville plutôt prospère, de plus de 30 000 âmes. La ville compte par exemple 70 églises, c'est énorme, 7 chemins de fer, 9 banques, 75 kilomètres de rues pavées. Waco est une ville assez moderne pour l'époque. Et en plus, la ville possède des écoles publiques pour les Blancs, mais aussi pour les personnes de couleur. Waco est une ville de culture. On l'appelle la ville des merveilles, l'Athènes du Texas. Et généralement, ses habitants ont une haute opinion d'eux-mêmes. Ils sont heureux de vivre dans une ville progressiste, où l'éducation est accessible à tous. Mais Waco se pense-t-elle meilleure qu'elle ne l'est vraiment ? À cette époque, les journaux de la ville font un portrait assez peu flatteur des citoyens afro-américains. Mais est-ce bien surprenant ? Rappelons que l'esclavage a été aboli par le 13e amendement, seulement 30 ans avant la naissance de Jesse Washington. À cette époque donc, les citoyens afro-américains sont considérés au mieux comme des individus, des citoyens de seconde zone, et au pire, comme des propriétés sous forme d'employés de maison. Autre élément important, Waco se situe au Texas, donc dans le sud des Etats-Unis. Or, entre 1876 et 1965, les lois Jim Crow ont été largement appliquées dans le sud des Etats-Unis, avec un slogan, séparés mais égaux. C'est ainsi qu'ont pu être photographiées des fontaines à eau réservées aux noirs et aux blancs. Et même si quelques articles positifs sur les afro-américains existaient, notamment lors des remises de diplômes, ils étaient quand même rares, bien trop rares pour étouffer la couverture négative incessante. Comme vous pouvez le comprendre, il était difficile pour une personne noire de se sentir en sécurité dans la ville de Waco. Jesse Washington, ses parents, ainsi qu'un de ses petits frères et sœurs, qui s'appelait apparemment William, vivaient et travaillaient dans la ferme des Friars. Selon certains témoignages, depuis environ cinq mois, selon d'autres, depuis plusieurs années, plus de six ans. Donc pour ça, on n'a pas vraiment d'informations très concrètes. En tout cas, ils travaillaient depuis un moment chez les Friars en 1916. Lucy et George Friars étaient des immigrés anglais. Ils s'étaient rencontrés dans le centre de l'Angleterre, où ils étaient nés et où ils avaient grandi. Mais leurs parents s'étaient opposés à leurs relations. George avait donc traversé l'océan pour s'installer en Amérique, l'Amérique dont tout le monde rêvait à l'époque, en Europe. C'était un endroit où on pouvait faire fortune si on était assez intelligent et où on pouvait commencer une nouvelle vie. Donc George s'est installé à Cottonwood, au Texas, et il a travaillé vraiment dur pendant quatre ans pour pouvoir faire venir sa fiancée Lucy. En 1916, le couple vit à Robinson avec leurs enfants et ce sont des habitants très appréciés et respectés de tous leurs voisins. Mais alors qu'ils s'apprêtent à fêter leurs 26 ans de mariage, le rêve s'effondre. L'histoire de l'horreur de Waco commence par la découverte d'un corps. Alors que le soleil se couche dans la soirée du lundi 8 mai 1916, Ruby Friar, âgé de 21 ans, et son frère George Friar, âgé de 14 ans, rentrent d'une journée de travail à la ferme. Et Ruby, par curiosité, jette un oeil à l'intérieur de la maison et là son visage se met à palir. Elle voit, elle aperçoit, le corps de sa mère qui gît dans une mare de sang. Elle hurle et ce cri alerte un voisin, Chris Simon, qui l'entend et qui vient porter assistance à Ruby et à George. Simon tente tant bien que mal de calmer les enfants, mais il est lui aussi horrifié de la vision de ce corps ensanglanté. La tête de Lucy a été frappée avec tant de force que son crâne est défoncé et de là s'écoule lentement du sang et une partie de son cerveau. En rentrant chez lui ce soir-là, le voisin réalise que le matin même, il a aperçu Washington, Jesse Washington, qui vaquait à ses tâches quotidiennes à la ferme. Et il se trouvait à environ 250 mètres du lieu du drame, ce qui, selon Simon, faisait de lui un suspect. Les shérifs adjoints Lee Jenkins et Barney Goldberg sont arrivés les premiers sur les lieux, suivis peu après par le shérif Samuel S. Fleming, l'agent de police Leslie Stiegel et son adjoint Phil Wright. Pour Fleming, c'est clair, c'est ce gosse noir qui a tué Lucy. Et il s'appuie sur le simple témoignage du voisin Chris Simon pour résoudre toute l'affaire. Vers 9h du soir, JC est appréhendé par les policiers. Et appréhendé, c'est un bien grand mot puisqu'il est simplement assis dans son jardin en train de tailler un bout de bois. Il semble qu'il n'ait rien à se reprocher. Pourtant, les enquêteurs repèrent quelques gouttes de sang sur son maillot de corps et donc ils lui demandent « Écoute, gamin, d'où vient ce sang ? » JC, très calmement, leur dit « J'ai simplement saigné du nez. » L'adolescent, qui est maintenant le principal suspect dans cette affaire, est arrêté avec son petit frère William, ses parents et une femme nommée Moore qui vivait avec eux. Et autant vous dire que la presse, notamment le Herald, un journal de Waco, fait ses choux gras de cette affaire en dramatisant l'histoire. On n'est plus dans l'affaire criminelle mais dans le feuilleton macabre. Une pauvre femme blanche attaquée par une brute noire lassive, c'est un crime diabolique. Alors qu'il pleure sur la banquette arrière de cette voiture de police, on dit à JC, heureusement qu'on t'a trouvé avant que les hommes de Robinson ne le fassent. JC est d'abord amené à Waco, la plus grande ville du secteur et là, il est interrogé par l'agent Lee Jenkins et le procureur du comté John B. McNamara. Autant vous dire qu'il nie avec force son implication dans ce meurtre. Il n'a ni tué ni violé Lucy Fryer. Mais étrangement, quelques temps plus tard, il change totalement d'avis. Effectivement, il a bien battu Lucy avec un marteau de forgeron et il donne même la localisation de l'arme du crime. Il dit qu'elle se trouve dans des broussailles le long de la route principale de Robinsonville. Mais alors, pourquoi ce changement total d'attitude ? Le shérif Fleming transfère d'abord l'adolescent dans une prison située à 50 km de Waco. Il est seul, il est terrifié et il n'ignore pas ce qui arrive parfois aux personnes noires accusées de ce genre de crime. Après une nuit très courte, Jesse est à nouveau déplacée, cette fois-ci dans la prison du comté de Dallas. Et là, il répète ses aveux, cette fois devant des témoins. Bien sûr, vous vous en doutez, les aveux de Jesse Washington sont publiés dans la presse comme un nouveau chapitre de ce feuilletant macabre. Les habitants de Waco et des villes environnantes sont vraiment choqués par ce crime et c'est pour eux un nouveau moyen de nourrir leur haine du noir. Dès le mardi soir, le chérif Fleming, alors qu'il se promène, fait la rencontre d'un groupe de 500 individus, 500 personnes qui sont bien déterminées à sortir à Jesse de sa prison et de se venger eux-mêmes. Le plus ironique, c'est que dans toute cette agitation, l'enterrement de Lucy Fryer passe presque inaperçu. Pas d'article dans ses journaux relatant sa vie, pas de gerbe de fleurs envoyées à son enterrement. C'est le signe que les habitants de Waco cherchaient simplement un défouloir. Finalement, l'identité de la victime importait peu et j'irais même jusqu'à dire que la cruauté du crime importait peu tant qu'on pouvait justifier de tuer un homme noir. Alors, pourquoi Jesse Washington a-t-il soudainement attaqué Lucy Fryer le 8 mai 1916 ? Apparemment, jusqu'à ce jour, le garçon n'avait jamais donné à aucun membre de la famille Fryer la moindre raison de se méfier de lui. De plus, Lucy Fryer était décrite comme une femme assez gentille, assez calme et qui ne haussait pas beaucoup le ton. Dans ses aveux, Jesse évoque une dispute au sujet des mules de la famille mais peut-être aussi que le jeune homme était innocent. Un des scénarios imaginés par les historiens ayant étudié l'affaire était qu'un homme blanc coupable du crime avait souhaité mettre la faute sur Jesse et peut-être même George Fryer, le mari de Lucy lui-même. La police aurait pu forcer Jesse à avouer en jouant sur la corde sensible. Si tu avoues, on te protégera des hommes de Robinson qui sont en train de te chercher. Des hommes qui sont sans foi ni loi et qui te feront beaucoup de mal. Selon d'autres théories, Jesse aurait été battue à plusieurs reprises avant de finalement avouer. La personne chargée de juger l'affaire est le juge Monroe. Et les choses s'annoncent assez mal puisque l'homme de 48 ans est considéré comme une pourriture immorale et alcoolique. Quant aux avocats de Jesse, ils sont six, tous très jeunes et inexpérimentés. Donc finalement, assez facile à manipuler et assez ouvert aux conseils de leurs aînés. Quelques jours avant le 15 mai 1916, les trains en direction de Waco commencent à être bondés. Des gens affluent de toute la région pour assister au procès. Et c'est une foule de plus de 10 000 personnes révoltées qui se pressent dans la ville le jour du 15 mai 1916. Ni le shérif Fleming, ni même le maire de la ville, M. Rawlins, ni même le chef de la police, Guy McNamara, ne demandent un changement de tribunal ou du renfort. Jesse est vraiment abandonnée. Le jeune homme qui jusque-là résidait dans la prison du comté de Dallas est transféré à Waco le dimanche, la veille de son procès. Il n'a pas dormi depuis plusieurs jours. Son ventre est noué par la peur et il loge dans le petit bureau du juge Monroe. Ses avocats lui rendent visite mais il ne se montre absolument pas rassurant. Écoute, il n'y a aucun moyen qu'on puisse te sauver la vie donc clairement, ce soir, tu ferais mieux de prier. Ils lui disent réellement ça. Le procès commence le lundi 15 mai 1916, une semaine jour pour jour après le meurtre de Lucy Fryer. L'idée était de précipiter le procès ainsi que l'exécution de Jesse Washington. Si on pouvait convaincre le public que justice serait rendue assez rapidement, peut-être pourrait-on éviter un lynchage. La foule qui entoure la prison du comté est immense. Les gens vont et viennent en espérant apercevoir le visage de Jesse Washington. C'est un véritable zoo. Dans la foule se trouvent aussi quelques personnes noires qui ne semblent pas aussi excités que les spectateurs blancs, ça c'est sûr. Peut-être viennent-ils par curiosité afin d'apercevoir celui dont tout le monde parle depuis quelques semaines. En tout cas, ils se font très discrets, certainement par peur que la foule ne se retourne contre eux. Il est 10h du matin. Jesse Washington est amené dans la salle où aura lieu son procès. Il a bien le visage d'un garçon de 17 ans. Il porte une salopette et une petite chemise en calico. Un journaliste note, je cite, les lourdes lèvres du N-word trembler et qu'il semblait marmonner. Le juge Monroe lit l'accusation et demande à Jesse s'il souhaite plaider coupable ou non. Jesse ne comprend absolument pas ce qu'on est en train de lui dire. Ses avocats ne lui ont pas du tout expliqué les implications de plaider coupable ou de plaider non coupable. Il n'a manifestement pas compris la question. Alors le juge va lui expliquer les conséquences du plaidoyer de culpabilité. Finalement, Jesse finit par répondre « Ouais, autrement dit, je plaide coupable. » À partir de là, les témoins se succèdent à la barre, les shérifs ayant découvert le corps, les personnes ayant assisté aux aveux de Jesse à Dallas et la défense, donc les avocats de Jesse, ne posent qu'une seule question, qui sont les agents qui ont découvert le corps de Lucy Fryer ? Il semblerait que les avocats de Jesse ne soient pas du tout là pour le défendre mais qu'ils soient plutôt du côté de la victime et de l'opinion publique. Quand enfin, Jesse est autorisé à parler, il dit simplement « Je ne vais rien leur dire de plus que ce que j'ai déjà dit. Voilà ce que j'ai fait. » À ces mots, John McNamara, le procureur du comté, déclare que le prisonnier a bénéficié d'un procès équitable et demande que Jesse Washington soit condamnée à la peine de mort. Immédiatement, la foule se met à hurler et à applaudir. C'est l'effervescence. À ce moment-là, il est 11h22 et le procès a duré un peu plus d'une heure seulement. Donc, les officiers s'apprêtent à emmener Jesse Washington qui doit être préparée pour son exécution. Mais les milliers d'individus qui sont venus assister à ce procès, eux, ils ne l'entendent absolument pas de cette oreille. Dans la foule, quelqu'un crie « Attrapez le N-word » et le garçon est immédiatement saisi par le col. Personne ne s'oppose à ce geste. Il faut savoir que c'est le shérif Fleming en personne qui a autorisé la foule à s'emparer de l'adolescent qui, à partir de ce moment-là, devient le jouet de la foule. Plus de 10 000 spectateurs, dont des représentants de la ville et de la police, se sont rassemblés pour assister à l'attaque de Jesse Washington au lynchage de Jesse Washington. C'était un véritable événement. Les enfants qui venaient de quitter l'école à l'heure du déjeuner se sont précipités pour assister à ce spectacle. Jesse se bat contre la foule. Il est seul contre ces 10 000 personnes. Selon les témoignages, il est cuiné comme un animal fou. Il se défend comme il peut. Il mort un homme au doigt et jusqu'à l'os. Et voyant cela, un autre homme le gifle violemment. Il est terrorisé et il hurle n'ai-je donc aucun ami dans cette foule. Tout le monde veut s'en prendre à Jesse. Il est balotté de gauche à droite. Il est frappé avec des briques, avec des pelles, avec des gourdins. Il essaie de protéger sa tête, un coup arrive dans son ventre. Il essaie de protéger ses jambes, un coup arrive dans sa tête. Il transpire, il a chaud, il a peur. Surtout, il est désespéré. Attention, à partir de cet instant, les descriptions de la torture de Jesse seront extrêmement graphiques, violentes. Pour les personnes les plus sensibles, je préfère vous prévenir. Une chaîne est placée autour du cou de Jesse. Cette chaîne est ensuite placée sur la branche d'un arbre. Vous l'avez compris, les hommes de la foule essaient de le pendre. Mais le jeune homme est vigoureux, il est fort, alors il tente de grimper afin de ne pas s'étouffer puisqu'il commence à avoir du mal à respirer. Les hommes qui l'ont pendu voyant cela sont furieux. Ils abaissent la corde et ils disent à Jesse « Bon, puisque tu es si fort, on va te couper les doigts pour que tu ne puisses plus grimper sur la corde. » Les doigts de Jesse mais aussi ses oreilles sont coupées. À présent, il ne peut plus grimper, il ne peut plus tenir sur la chaîne. Alors qu'il est au sol, d'autres personnes lui coupent des orteils, des morceaux de vêtements et le sang coule. Léona Lester est manicuriste. Ce jour-là, elle travaille dans la grande surface de Goldstein-Megel et alors que la foule se déplace vers son lieu de travail, elle a une vue imprenable sur la scène et malgré elle, elle est témoin de la castration de Jesse. L'adolescent souffre affreusement, il est à moitié vivant, à moitié mort et sa langue pend de sa bouche, son corps noir et recouvert de sang, sa chair est à vif à plusieurs endroits puisqu'on lui a coupé des doigts, des orteils, ses oreilles. Un grand feu est alors allumé et quelques hommes, les meneurs, décident d'infliger une dernière torture au garçon. Jesse est à nouveau pendu par le cou à cet arbre et il est pendu au-dessus du feu. La douleur semble immédiatement le réveiller, il se débat et il parvient même à se libérer du bûcher mais il y est reconduit immédiatement. Et pour qu'il ne meure pas trop vite, la chaîne est descendue dans le feu puis remontée à plusieurs reprises. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la cruauté de cet acte. Malheureusement pour lui, Jesse est vigoureux et il ne meurt pas encore. C'est seulement un violent coup de couteau dans le cou qui lui sera finalement fatal. D'abord l'effervescence puis le déchaînement de violence. Après l'excitation du début, beaucoup de personnes se détournent de la scène et quittent même le lieu du lynchage sans pour autant s'opposer directement à l'acte. Au milieu d'après-midi, un cavalier traîne les restes du corps de Jesse à travers la ville jusqu'à ce que sa tête se détache. Il place ensuite la tête de Jesse devant la porte d'une prostituée. Là, elle est récupérée par quelques gamins qui en extraient les dents afin de les revendre 5 dollars chacune. À la fin de la journée, c'est l'agent Lee Stiegel qui va chercher ce qui reste du corps de Jesse et qui l'enterre dans un champ local abandonné de tous. La famille de Jesse était tellement terrorisée qu'il ne sent jamais venu réclamer son corps. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, des milliers de lynchages ont eu lieu dans le sud des Etats-Unis. Quand un crime était commis, la foule de mobs venait chercher les victimes en prison lors du procès et dans certains cas, elles étaient tuées avant même d'être arrêtées. Les personnes lynchées étaient principalement des Afro-Américains mais il arrivait qu'elles soient aussi asiatiques ou bien juives. Et il arrivait également mais plus rarement que des femmes subissent ce traitement. Quelque chose qui revient souvent, c'est que ces individus qui commettaient ces crimes et qui étaient ensuite lynchés étaient souvent décrits dans les journaux comme analfabètes, faibles d'esprit, des brutes sans cœur, peut-être pour justifier justement leur lynchage. Et les partisans du lynchage justifiaient cette pratique comme un moyen d'affirmer leur domination sur les Afro-Américains auxquels ils attribuaient une nature criminelle et sauvage. Il existait une autre crainte, que ces hommes qui avaient auparavant le même statut que des meubles puissent un jour être leurs égaux. Parmi les mobiles les plus courants de lynchage, comportement irrespectueux d'un homme noir envers un homme blanc, relations interraciales, parfois caractérisées de viol alors qu'elles ne l'étaient pas, et puis des crimes et délits en tout genre. William Brooks a été lynché en 1894 à Palestine dans l'Arkansas après avoir demandé à son employeur blanc la permission d'épouser la fille de ce dernier. Le général Lee a été lynché par une foule en 1904 pour avoir simplement frappé à la porte de la maison d'une femme blanche à Riversville en Caroline du Sud. En 1940, Jesse Torrenton est lynché à Luverne en Alabama pour avoir appelé un officier de police blanc par son nom sans le titre de Mister, Monsieur. En 1918, le soldat Charles Lewis a été lynché à Hickman dans le Kentucky après avoir refusé de vider ses poches alors qu'il portait son uniforme militaire. Richard Wilkerson a été lynché à Manchester dans le Tennessee en 1934 pour avoir prétendument giflé un homme blanc qui avait agressé une femme noire dans un bal. Des hommes blancs ont lynché Jeff Brown en 1916 à Sedar Bluff, Mississippi pour avoir accidentellement heurté une jeune fille blanche alors qu'il courait pour attraper un train. Les lynchages étaient des formes de célébrations. Ils étaient souvent annoncés en amont dans les journaux et ils attiraient les curieux de toute la région souvent en y vendant de la nourriture des boissons et d'autres apportaient même leur panier repas. A la fin du lynchage on pouvait parfois repartir chez soi avec un bout du corps de la personne lynchée ou même une carte postale en souvenir. Les journalistes s'empressent de recueillir les impressions des participants et étonnamment beaucoup ont un visage grave marchant la tête baissée mais la plupart ont quand même l'air satisfait. Un homme déclare même qu'il ne laisserait jamais son fils âgé de 14 ans assister à une scène pareille même pour tout l'or du monde. Pourtant nombreux sont les collégiens présents dans la foule. Personne n'aurait pu préparer les habitants de Waco à la tempête médiatique qui allait s'abattre sur la ville. Dans les jours qui suivent le lynchage de Jesse Washington le Houston Chronicle publie l'horreur à Waco le New York Times une punition d'une horreur. C'est ainsi pour la première fois que le mot horreur est associé avec le lynchage de Jesse Washington. C'est en 1909 que naît la National Association for the Advancement of Colored People ou NACP c'est une organisation de défense des droits civiques des afro-américains qui s'oppose activement à la pratique du lynchage. Après le lynchage de Jesse Washington qui a fait grand bruit dans tous les Etats-Unis l'association décide de mener une enquête qui aura pour but de punir les coupables et de révéler toute l'horreur de Waco. Nous sommes un jour après les faits. L'activiste Elisabeth Freeman reçoit un télégramme signé Ryal Freeman Nash le secrétaire trésorier de la NAACP. Il veut l'engager pour qu'elle mène l'enquête sur le lynchage de Jesse Washington. Nous voulons tous les documents. Le crime en détail qui était le garçon qui était sa victime le juge et le jury qui ont jugé l'affaire le dossier d'instruction et l'histoire épouvantable du bûcher. Nash voulait également qu'elle récupère tout ce qui pouvait être utilisé comme preuve puisque comme je vous l'ai déjà dit le but de cette enquête était d'essayer de condamner les lyncheurs. Une première. Le jour où Elisabeth Freeman arrive à Waco il pleut des cordes et immédiatement elle se met au travail elle commence à passer plusieurs coups de téléphone. Elle obtient plusieurs rendez-vous et elle l'use de son charme pour récupérer des documents liés à l'instruction et même les photos du lynchage. Néanmoins elle se sent surveillée. Elle sait que sa présence a été remarquée et qu'elle doit faire attention. Mais les efforts d'Elisabeth Freeman payent. La NACCP publie un rapport détaillé de l'incident dans le magazine The Crisis. Pour la première fois des photos sont attachées au récit des événements horribles ayant eu lieu à Waco le 15 mai 1916. Et ce rapport choque l'Amérique. En 2002 Lester Gibson un membre du conseil municipal de Waco propose qu'une plaque commémorative soit installée à l'endroit où Washington a été lynchée. Il faut savoir que certains descendants de Lucy Fryer se sont opposés à cette proposition demandant par exemple qu'une plaque à la mémoire de Lucy soit-elle aussi érigée à côté de celle de Jesse Washington. Pour moi c'est un peu une mauvaise idée c'est un peu bizarre. Le 15 mai 2016 le maire de Waco organise une cérémonie officielle pour la famille Washington ses descendants. Et là 100 ans après il leur présente des excuses au nom de la ville. Aucun individu n'a jamais été puni pour le lynchage de Jesse Washington ni le maire de la ville ni le chef de la police ni même les citoyens ayant participé à cette exécution brutale. C'est là encore un crime dans le crime. Voilà les amis cette vidéo est terminée. Je n'espère pas qu'elle vous a plu mais j'espère qu'elle vous a appris deux ou trois choses et surtout j'attends vos commentaires dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire. J'ai vraiment aimé lire les commentaires sous le dernier épisode de La Sombre Histoire. Je pense vraiment que cette série est nécessaire parce que parler de ce genre d'histoire c'est aussi un moyen de faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas. En attendant la prochaine vidéo n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui seront dans la barre d'infos et puis surtout prenez bien soin de vous. Et puisque vous avez regardé la vidéo jusque là n'hésitez pas à télécharger CyberGhost VPN grâce au lien qui sera dans la barre d'infos afin de pouvoir protéger tous vos appareils à un coût incroyablement bas puisque vous pourrez bénéficier d'une réduction de 84% sur votre abonnement. Soit un abonnement à 1,94 euros par mois et en plus 4 mois gratuits.